Teddy Riner, une médaille de bronze pour notre judoka face à ses adversaires. Et évidemment, on imagine la joie, le bonheur à l'instant même de ses supporters. C'est ce qu'on va voir tout de suite à Pékin avec Jean-Christophe Cortès et Michel Fine. Depuis une semaine qu'ils sont à Pékin, tous les matins, c'est ainsi. Thierry et ses amis s'habillent pour aller assister aux compétitions de judo. Ils sont en bleu-blanc-rouge pour aller encourager le champion du monde français, Teddy Riner. Oui, on y croit, maintenant il y a les incertitudes du sport et c'est ce qui télécharpe d'ailleurs. Mais les chances sont là, les adversaires sont là aussi, mais je pense qu'il y a une grosse motivation pour finir en beauté. Dans Pékin, les chauffeurs de taxi sont un peu surpris en découvrant l'accoutrement des Français. Wow ! Allez, avance ! C'est bon, vous arrivez à vous en sortir. En chinois ? Non, oui, on parle le courant. On ne connaît qu'une chose, on parle comme ça, on leur dit 6 et on dit Pichu, ça fait si bien. Amateurs de sport, d'abord, Thierry et ses amis sont surtout de bons vivants. Teddy ! Teddy ! Teddy ! Mais à l'intérieur, très vite, c'est la déception. Teddy Riner vient de rater la médaille d'or. Regardez là ! Un peu déçu parce que je pensais quand même qu'on allait pouvoir attendre la Marseillaise au moins pour le jugeau français. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Petit lot de consolation, ils feront quelques photos avec David Douillet. Et puis les supporters français pourront tout de même rentrer satisfaits chez eux. En Chine cet après-midi, les vrais vedettes, c'était eux. Merci. Merci. Merci.